C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bonjour à tous, alors ici je suis en compagnie de Sœur Angèle, chez elle, parce que nous avons une très belle annonce à vous faire. En fait, au cours des dernières années, nous avons eu le plaisir de faire un itinéraire dans l'Italie du Sud, ensuite l'Italie du Nord, la Vénécie, et dans le Sud c'était les Pouilles, enfin c'était des voyages vraiment exceptionnels. Et fin mai 2025, jusqu'à la première semaine de juin, vous nous avez proposé un itinéraire qui est un petit peu différent, mais dans une très très belle région, la Toscane et les environs. Absolument, et c'est là que c'est quelque chose que les gens ne voient pas souvent. Alors j'ai pensé, comme ils ont visité un peu, trois quarts de l'Italie, il reste encore à faire. Alors voyez-vous, moi j'ai pensé qu'avec Rosette Espiritu, j'ai pensé à vous faire visiter une grosse partie du nord de l'Italie. On commençait par Milan, puis là on s'en va au lac majeur, et l'Isola Belle, c'est quelque chose. Souvent les gens parlent de ça, mais ils ne savent pas trop ce que c'est, mais il faut le découvrir. Et ça, avec Rosette et moi, on va vous faire, avec tous nos invités, vous faire visiter ce beau coin de l'Italie. Hé, c'est extraordinaire. Hé, Sarah-Angèle, on commence par le lac majeur du côté italien. Oui, côté italien. On va faire Cinque Terre. Oh, mais ça c'est exceptionnel. On va faire la Tour de Pise. C'est ça, et je suis contente qu'elle ait encore debout, parce qu'elle a failli tomber, la Tour de Pise. Mais la cathédrale aussi, c'est quelque chose. Et le baptistère, si vous voyez ça, et le cimetière en arrière, les gens ne pensent pas souvent, mais c'est une œuvre d'art. Il faut absolument, et là vous avez la chance de tout voir, des choses que bien d'autres touristes ne voient pas. Et ça, c'est le cachet primordial de nous deux. Oui, effectivement, c'est un voyage, comme je le disais, qui est exclusif. On n'a pas beaucoup le temps de vous en parler, mais vous trouverez évidemment tout le programme sur le site de Spiritour, qui a confectionné donc tout cet itinéraire-là. Et moi, je dois dire, je ne voulais pas faire de voyage de groupe, mais quand j'ai goûté à ça, j'ai rencontré comme toute une petite famille, et Sarah-Angèle donne des causeries. On peut parler de façon vraiment intime avec Sarah-Angèle. Elle est là du matin au soir. C'est le bonheur sur place. C'est le bonheur, et le voyage, ça va être unique. Alors, c'est le temps d'en profiter, parce que peut-être, on n'en fera pas trop, trop après. Alors, je vous dis, le plaisir de vous avoir parmi nous. Oui, c'est vraiment, comme je dirais, en terminant une rencontre humaine avec tous ces gens. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont venus dans le premier voyage, ils reviennent tous après. Absolument, ça va être le quatrième pour eux. Oui, c'est vrai, c'est exceptionnel. Alors, merci d'être avec nous. Prenez du temps pour vous. Absolument. Reposez-vous un peu avant, parce que vous allez voir, ce ne sera pas trop fatigant, mais ça va être très, qu'on peut découvrir exactement des belles et grandes choses de l'Italie. Ce que vous n'avez pas vu, est-ce que vous ne verrez peut-être plus? Merci Sarah-Angèle. Parfait.